Hello à tous j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre les livres japonais que j'ai lu du coup cette année 2022 du coup à mon retour de la Corée depuis février vu que je n'avais rien lu là bas donc du coup de mi février à mi août au moment où je filme cette vidéo cette vidéo sera divisée en deux parties puisque en fait depuis que je suis revenu j'ai lu neuf livres japonais neuf c'est beaucoup donc j'ai divisé la vidéo en deux je vais vous en présenter cinq dans cette vidéo et il y aura les quatre autres dans la prochaine qui sera très sûrement la semaine prochaine voilà alors j'avais très envie de vous refaire une vidéo de ce style parce que je me souviens très bien que je vous avez fait une vidéo sur cinq romans japonais que je vous conseille ou un truc du style que je vous laisse juste ici j'avais fait le même type avec des romans coréens je vais également faire cette vidéo sur les romans coréens que j'ai lu cette année mais qui sont bien moins nombreux donc la vidéo sera moins sympa mais voilà il ya pour celles et ceux que la littérature asiatique intéresse ou hattis ou dont cela attise la curiosité restez du coup il ya pour cette vidéo bien sûr si vous regardez mes vidéos livres lus ça va vous dire quelque chose vu que j'en ai déjà parlé dans ces vidéos alors on commence il ya tout de suite et ce n'est il ya pas il ya dans l'ordre puisque le premier roman dont je vais vous y a parlé et ben c'est un des derniers romans japonais que j'ai lu c'est même le dernier roman japonais que j'ai eu donc il n'y a ni ordre chronologique ni hiérarchique au niveau j'ai aimé moins aimé ou pas alors on commence donc du coup en août 2022 j'ai lu plutôt en juillet excuse moi j'ai lu le musée du silence de yoko ogawa alors yoko ogawa c'est une autrice née en 1962 qui vit au japon où elle se consacre du coup à l'écriture elle a écrit énormément de romans qui sont du coup traduits à l'étranger comme celui ci j'en ai lu trois autres et il y en aura un autre il ya dans cette vidéo que j'ai un petit peu plus aimé elle est couronnée de plusieurs prix il ya littéraire et elle est du coup il ya publié par actes sud en france donc en brochet et il ya babel en poche voilà il ya babel c'est une édition que j'aime énormément elle aborde un peu enfin elle aborde souvent des sujets basés sur le réalisme voilà ça n'a du coup rien à voir avec l'univers un petit peu il ya poétique fantastique onirique de haruki murakami c'est vachement plus ancré dans le réel donc j'aime un peu moins c'est un style que je vais un petit peu moins aimé qui va moins me faire voyager que haruki murakami mais pour autant c'est il ya normalement intéressant ce qu'elle ce qu'elle écrit et j'aime beaucoup certains sont un petit peu plus il ya poétique et fantastique et un peu moins il y aura dans le réel mais celui ci est vraiment là dans le réel donc celui ci c'est un jeune muséographe qui va en fait aller dans la campagne japonaise pour se rendre il ya dans une grande la maison où il va habiter dans un endroit en fait il ya de la propriété réservée aux employés vu qu'il ya également un jardinier et sa femme qui est intendante de là il ya demeure la propriétaire c'est une vieille femme qui a adopté une jeune fille enfin une quand elle était enfant j'imagine actuellement c'est une jeune fille de 20 et quelques années donc ça pourrait être ça il ya petite fille mais c'est sa fille quoi est en fait le but c'est de classer les objets de sept la femme écrire leur ya particularité et ouvrir un musée à la fin et en fait c'est une entreprise qui va s'avérer bien plus longue et ardu que prévu vu qu'en fait j'ai l'impression que ça se déroule sur quasiment une année vu que plusieurs saisons sont évoqués un autre jeune homme est bien motivé mais en fait il va se rendre compte du travail et surtout de du caractère acariatre de la vieille femme donc c'est un peu compliqué mais mais voilà ça va se passer et en fait la particularité c'est que cette vieille femme collectionne des objets de la personne qui a décédé et mais qu'elle a récupéré sans le consentement il y a de la victime ni des proches donc qu'elle a volé et en fait c'est pour perpétuer la mémoire du mort et raconter une histoire est un peu que il ya de l'âme il ya de là il ya personne se ressente dans un objet voilà c'est un petit peu ça donc voilà ça c'est original je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir des histoires de chaque objet et tout mais au final c'était pas transcendant voilà puis il ya une histoire de meurtre où il est accusé voilà il est quand même enfin assez épais il fait trois cents et quelques il ya pas franchement je me suis un petit peu ennuyé donc celui ci pour clore les livres que j'ai lu japonais de cette de ces six mois c'était il n'y a pas le meilleur mais voilà il y a le mérite il y a d'exister si vous aimez bien les collections l'aspect un petit peu musée je pense que ça peut vous intéresser à moi il m'a un petit peu déçu mais mais ça va encore un autre roman que je n'ai pas non plus adoré adoré de ouf c'est le ruban de Ogawa Ito Ogawa Ito j'ai lu d'autres romans de l'autrice il y en aura en plus il y a deux autres juste après alors Ogawa Ito j'aime vraiment bien son univers à chaque fois ce sont des romans qui traitent de sujets différents vous allez le voir avec les suivants mais celui ci pour le coup il mêle un petit peu réalité et fiction et fantastique il y a parce que enfin ouais non c'est pas vraiment du fantastique c'est c'est juste assez original vu qu'en fait on a une grand mère qui au tout début du roman couvre des oeufs à l'intérieur de ses cheveux où il y a du coup des oiseaux qui vont éclore donc là on est en mode qu'est ce que c'est que ce truc donc c'est très original elle a une petite fille qui va énormément s'intéresser à ce cette particularité et une fois que les oeufs éclosent elle s'occupe de cet oiseau qu'elle appelle ruban qui va s'envoler et en fait qui fait un petit peu un lien comme un ruban entre elle et les autres gens enfin comme un ruban qui qui appartirait qu'on ferait s'envoler vers la liberté en truc du style je pense que c'est assez il ya métaphorique et en fait il ya plusieurs histoires avec plusieurs il ya personne avec des oiseaux donc au début je me suis dit c'est le même oiseau c'est pas les mêmes gens mais pourquoi mais en fait c'est des oiseaux différents enfin bon bref vous l'aurez compris c'est un petit peu étrange c'est y'a pas le livre qui m'a le plus plus mais voilà je l'avais vu d'occasion comme je vous l'avais dit dans mes livres lus en juin il me semble il me semble que j'ai lu que je l'ai lu en juin donc voilà je pense pour autant il n'y a pas le relire ni le prêter donc je pense qu'il fera il y a partie des romans dont je vais me séparer surtout que actuellement je suis en train de préparer des cartons pour stocker et y'a trop 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 de livres donc il faut vraiment que je fasse un tri mais voilà c'était original ça évoquait du coup les liens familiaux les liens entre les gens c'était quand même assez joli voilà ensuite on a un autre yoko ogawa que j'ai plus aimé et regardez la couverture comme elle est jolie franchement les éditions babel pour ça j'adore et et certains romans japonais des éditions babel franchement des vraiment très très jolies couvertures donc c'est la formule préférée du professeur du coup de yoko ogawa alors c'est une aide et aménagère qui est au service d'un vieil homme il y a eu au moins dix femmes avant elle qui ont il a tout abandonné en fait cet homme enfin vieil homme il a soixante et quelques années donc j'exagère il était ancien il y a mathématicien ou prof de maths enfin en gros il a un attrait absolument il a démesuré pour les il y a mathématiques mais le problème de cet homme c'est qu'il a une mémoire qui dure une heure et demie donc au bout de 90 minutes il ne se souvient plus de rien ce qui fait que les aides aménagères ont arrêté vu que à chaque fois il il ne se souvenait plus de qui elles étaient donc effectivement ça devait être un peu pesant donc cette femme je crois qu'on ignore son nom c'est assez régulièrement le cas dans les romans japonais je trouve où les personnages principaux n'ont pas de nom voilà donc elle a un fils qui a 10 ans qui va à l'école elle va être au service de cet homme où elle travaille avec lui de 11h à 19h elle lui prépare le repas, elle l'aide, elle surveille la maison, bref et au début il est assez acariâtre, assez froid, un peu le cliché d'un vieil homme japonais strict et relou quoi mais en fait elle va quand même réussir à nouer des liens avec lui bien qu'il ait ce souci de mémoire qui soit quand même légèrement problématique donc vraiment il va lui expliquer les maths c'est le seul truc dont il se souvient vu qu'en fait c'est sa mémoire immédiate qui est très affectée mais ses souvenirs de 20-30 ans il les a intacts et notamment comment résoudre des mathématiques bah c'est un peu le même souci que les alzheimer en fait c'est une espèce il y a d'alzheimer singulier qu'il a et voilà donc c'est vraiment sur les maths la transmission de la passion la mémoire, les liens entre les gens, les liens sociaux et les liens familiaux et également vu qu'on a son fils que le vieil homme va appeler route comme une racine vu qu'apparemment il a la forme de la tête qui ressemble à une racine carré donc le gars il y a un mathématicien jusqu'au bout quoi en plus moi je suis une vraie elle littéraire donc que les maths moi ça me ouhou pour autant c'était intéressant mais effectivement si j'avais eu un attrait assez grand pour les maths ça m'aurait intéressé encore plus mais bon c'était quand même assez chouette et du coup ben route et sa mère vont faire des choses pour le vieil pour essayer de stimuler sa mémoire pour lui faire plaisir et notamment en rapport avec le baseball donc voilà c'est assez chouette c'est un beau roman franchement c'est une belle histoire que je vous conseille ça aborde plein de sujets différents et il ya pour le coup c'est bien original donc voilà les deux autres romans qu'il me reste c'est des Ogawa Ito justement comme l'autrice du ruban alors il ya pour le coup celui ci c'est le premier roman japonais que j'ai lu à mon arrivée en france il me semble donc c'était tout début mars il sent trop bon j'adore donc ça ce sont les éditions de la piquée poche qui sont enfin qui est une édition spécialisée dans les livres asiatiques donc si vous souhaitez des romans coréens japonais chinois il ya thaïlandais vietnamien c'est vers cette édition que vous allez pouvoir vous tourner donc du coup c'est là il ya papeterie de soubaki que je m'étais acheté je sais plus quand franchement j'ai adoré ce roman il est vraiment trop trop beau on suit atoko qui a 25 ans qui a vécu à l'étranger donc du coup c'est une japonaise quand même un peu plus ouverte que les japonais qui n'ont que vécu au japon qui sont quand même je pense vachement influencée à part la pression de réussir à part la pression de la société et ce genre de choses si donc elle elle est du coup très différente et elle va reprendre à l'héritage culturel que sa grand mère lui a laissé à savoir une librairie et en fait également son poste et à décrivaine la publique alors un écrivain public c'est quoi c'est quelqu'un qui écrivait des lettres pour vous si vous n'avez aucune idée de quoi écrire si votre plume ne vous convient pas vu que le japon et l'écriture avec la calligraphie c'est très important ça reste ça reste quelque chose ancré dans les mœurs et tout ça dans les traditions et donc en fait elle va exercer ce rôle d'écrivain public en y attenant une il n'y a pas pétri donc elle fait les deux et en fait il y a plein d'histoires en rapport avec les lettres et les gens qu'elle reçoit pour écrire les lettres donc on a une lettre d'un rejet d'une proposition à une lettre de rupture il me semble on a une lettre de condoléances il y a d'amitié donc du coup il ya plein d'histoires qui ressortent autour de ça et en fait elle a réellement un rituel pour écrire ses lettres comme le choix du il ya papier de la couleur de l'encre de l'enveloppe du timbre enfin vraiment il ya plein plein de choses et vraiment j'ai trouvé ça trop beau c'est une ambiance très apaisante très dans la dans la création dans la retransmission des émotions et vu que ça se déroule dans un y a patelin un peu de du japon et ben c'est pas du tout une ambiance grande ville c'est une ambiance assez isolé elle a une routine qui lui convient bien alors que quand même elle est assez jeune elle fait quasiment enfin elle est souvent seule donc en vrai ça aurait pu être un peu plombant et un peu triste mais vraiment elle a une vie moi j'aimerais bien l'avoir durant quelques mois je pense qu'après ce serait un peu impénible mais voilà on a un peu aussi ses relations sociales avec ses voisins avec un gars qui s'appelle il ya baron qui va l'embaucher pour une lettre franchement c'est un très très un bon roman que je vous conseille vivement et je trouve vraiment que ça change et ça nous plonge dans une atmosphère japonaise et moi j'ai adoré et le japon ouvrez vos frontières voilà et le second roman que j'ai lu de hogawaito et il me semble qu'il y en aura un autre dans la seconde partie de cette vidéo qui sera publiée très bientôt c'est le restaurant de l'amour retrouvé que j'avais lu il me semble après lui quelques jours quelques semaines après alors notre héroïne a également 25 ans elle habite à tokyo elle est cuisinière et elle se fait plaquer par son copain d'origine indienne qui a piqué toutes leurs économies qu'ils avaient économisé pour un projet commun donc super super sympa donc elle prend ses clics et ses claques enfin les quelques affaires qui lui restent et elle se rend dans le village de son enfance qu'elle n'a pas retrouvé depuis 10 ans puisqu'elle est à partie de chez elle depuis 10 ans où elle va retrouver sa mère qui est tout sauf maternelle qui tient une espèce de bar un peu où elle a l'impression que limite elle vend son corps alors qu'en fait non j'ai pas l'impression je ne vais pas vous en dire trop mais en fait c'est ça donc c'est vraiment une espèce de reconstruction sur elle même après une rupture une espèce de retrouver sa mère avec laquelle elle n'a plus de lien donc c'est vachement du coup sur les rapports sociaux bien qu'elle ne soit jamais très proche c'est la maladie et également il y a une appréhension vu que sa mère va avoir une maladie voilà et puis c'est notre héroïne qui du jour au lendemain suite à ce choc en fait cette ouais de rupture qu'elle perd la voix et elle ne parle jamais durant ce roman voilà c'est assez original mais c'est japonais moi je suis habituée à ce genre de situation assez assez singulière voilà et en fait elle va et a décidé de créer un restaurant qui s'appelle l'escargot et oui les asiatiques adorent la France ce n'est pas un mythe pour réellement créer des souvenirs aux gens qui viennent et créer du bonheur de l'amour à ses clients ça il y a particularité c'est qu'elle cuisine que pour une seule il y a table par jour pour vraiment se concentrer sur ça ouais donc encore un petit peu une ambiance similaire à celle-ci du fait que nos deux héroïnes vivent dans des endroits isolés très peu en relation avec à d'autres gens et du coup finalement on se concentre il y a pas mal sur leurs actions et leurs émotions plutôt que sur les liens avec un milliard de gens autour et puis surtout il vaut mieux avoir que quelques liens qui qui soient importants plutôt que plein de liens qui ne veulent rien dire finalement donc voilà un livre sur le partage, la cuisine, l'amour, les projets, la reconstruction, la rupture il y a pas mal de sujets alors il est fin j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus épais il fait qu'il y a 250 pages mais vraiment ces deux romans c'est les coups de coeur de cette vidéo voilà si vous avez, il y a deux romans à retenir de cette vidéo ce serait vraiment C2C de Ogawa Ito j'ai envie de lire tous les romans de Ogawa Ito je trouve vraiment que c'est très très beau ce qu'elle écrit bien sûr il y aura les articles des romans que je vous ai cités dans la barre il y a d'infos donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous souhaitez en savoir plus merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu voilà du coup à la semaine prochaine pour la seconde il y a parti, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air à vous abonner merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine bye